... Bonjour. Les lecteurs proposent des lectures aux petits, aux plus grands et à leur famille dans de nombreux endroits, notamment les salles d'attente de PMI. Au fil des années, nous avons collecté des observations, des moments, des témoignages. En voici quelques-uns. Ce sont des histoires vraies de vraies. Et comme il s'agit de lecture, ça s'appelle « Il était des fois. » La première fois que j'ai lu à un bébé, au son plique, il a ouvert un œil. Et au son bloc, il a ouvert l'autre œil. La première fois que j'ai lu « Bonsoir, lune », « Bonsoir, les étoiles », « Bonsoir, l'air », « Bonsoir, les bruits de la terre », « Le bébé faisait une bulle avec sa bouche. » La première fois que j'ai lu en PMI, une maman m'a dit « Tu veux ma photo ? » La première fois que j'ai lu en PMI, le brouhaha de la salle s'est arrêté net et la poéricultrice est sortie de son bureau en disant « Que se passe-t-il ? » La première fois que j'ai lu à une maman et son bébé en PMI, dans ma tête, c'était « Excusez-moi, pardon de m'excuser. » « Pardon, si vous le voulez, je voudrais bien vous lire un album, mais seulement si ça ne vous dérange pas. » « S'il vous plaît, pardon. » Maintenant, quand je dis à des parents et à des enfants, dans ma tête, c'est « Tic-tac-boom, it's me ! » Toutes les fois où ce petit m'a demandé au creux de la main, il a ouvert et fermé sa main. Et puis il me l'a tendu, et j'ai gardé sa main au creux de la mienne. Une fois, j'ai entendu une petite fille de deux ans raconter tout le texte des trois boucs, sans changer un seul mot. J'ai lu de très nombreuses fois la toute petite dame à une petite fille. Et à chaque fois, à la dernière image, elle a montré la larme sur la joue de la toute petite dame et a dit « Oh, pleure. » La fois où j'ai dit en réunion à des médecins de PMI, « Nous, les lecteurs, on a de la chance, on arrive frais comme des gardons, alors que vous, » je me suis dit que c'était peut-être une gaffe. Un jour, je lis ton histoire à un bébé de dix mois. Il rit et regarde sa maman à chaque fois que je dis « Bonjour, bébé. » À la fin, sa maman dit « Je lui dis ça chaque matin. » La fois où j'ai lu « Assise sur un tapis à trois enfants » et que d'un coup, d'un seul, ils se sont levés pour s'asseoir sur mes jambes, j'ai compris pourquoi Dame Nature m'avait faite si grande. Ce petit garçon me demande souvent « Abois, Georges ? » Mais cette fois-ci, il sort tous mes livres et les empile par tas. « Connais, connais pas. » « Connais, connais pas. » En partant, il me dit « Tu les reprendras la prochaine fois, » dit. Une fois, une maman m'a regardée à la fin de la consultation et m'a dit « Vous n'avez pas lu d'histoire à ma fille. » Je la faisais six mois qu'elle installait son landau en barrière entre elle et moi et que je lisais aux autres enfants à côté pour qu'elle puisse entendre malgré tout. Alors, je ne me suis pas faite prier. La première fois qu'une maman a refusé que je lise à son bébé, j'ai proposé la fois suivante. Puis la fois suivante. Et cette fois, c'était la bonne. Une fois, je lis « Brave coccinelle » à une petite fille de trois mois. Elle semble écouter. Et puis je lis « Mandarine la petite souris ». Elle se met à pleurer. À la demande de sa maman, je relis « Brave coccinelle ». Elle s'arrête de pleurer. Je relis « Mandarine ». Elle pleure. Je relis « Brave coccinelle ». Elle s'arrête de pleurer. Je relis « Mandarine ». Elle pleure. Je relis « Brave coccinelle ». Elle se calme. La maman me dit, bon, elle préfère brave coccinelle. La première fois que j'ai lu Ça va mieux, en PMI, elle est cette petite fille de 5 mois, sa maman me dit, elle est trop petite, elle ne va rien comprendre. Au fil des pages, la petite pleure, souris, pleure, souris, pleure, souris, pleure et souris. Sa maman s'exclame, elle a compris. Une fois, un papa observe très longuement son bébé avec les livres. Puis, il se tourne vers la maman et moi et dit avec un large sourire, il va falloir que j'apprenne à lire. Je rencontre cette maman en PMI et à chaque fois, elle semble indifférente, presque hostile. Je la revois quelques années plus tard avec un nouveau bébé. Elle me dit en souriant, vous pouvez lui lire, mais pas boucle d'or, sinon elle va s'endormir, c'est sûr, parce que c'est ce que je lui lis tous les soirs. Une fois, une mamie me dit, je ne sais pas lire, alors j'apprends des petites histoires pour mes petits-enfants et après, je saurais lire des grandes histoires. Une fois, j'ai lu Petit Gris en PMI. Un jour, Petit Gris attrapa la pauvreté. Un monsieur s'exclame, comme ça, on est deux. La fois où je me suis retrouvée à chanter une souris verte à un papa, Caïd du quartier, de deux mètres de haut, dents en or, je me suis dit, vas-y, confiance. Comment ça ? Juste après, il m'a dit merci et m'a demandé de lui chanter une autre comptine. Une fois, un papa qui ne savait pas lire m'a demandé de lui lire un album en disant, tu me le lis, je l'apprends par cœur et ce soir, je le lis à mon enfant. Une fois, une maman me dit, c'est bien les lectures, c'est une pause du côté de l'enfance. Une fois, une maman me dit, c'est bien les lectures, ça rend les enfants vivants et c'est pour ça qu'on les fait, c'est pour qu'ils soient vivants. La première fois que j'ai lu à un bébé et à son parent, j'ai tout de suite su que ce ne serait pas la dernière fois. La première fois, à chaque fois que je lis à un bébé et à son parent, c'est toujours la première fois.